Guten Tag! Aujourd'hui, on fait des pretzels géants. C'est bientôt le Oktoberfest qui commence. Alors, je me suis dit cuisinant allemand. Je ne suis jamais allée en Allemagne de ma vie. J'aimerais bien un jour. Alors, la petite histoire derrière les pretzels géants, ce n'est pas compliqué, c'est quelque chose que moi, j'adore. Quand je vais à New York, ils en vendent sur les coins de rue. On en trouve parfois dans les aéroports. Et c'est très difficile d'en trouver des bons à Montréal. Et du coup, je me suis mise à faire des recherches. J'ai réalisé que c'est très facile à faire. C'est super bon. Et ça fait une collation que tout le monde adore. Ou si jamais vous recevez, que ce soit pour Oktoberfest, pour les fêtes ou pour le Super Bowl, ça vous fait quelque chose de différent à servir. Les gens vont faire « Wow, t'es a fait toi-même! » Servir chaud, c'est impeccable. Alors, je verse mon eau dans le récipient. À mon eau, j'ajoute 10 g de sel et une cuillerée à table de sucre. Je combine et j'ajoute ma levure. Vous allez me dire, « Mais Manon, tu ne le fais pas au levain! » Bon, je n'ai pas encore testé des pretzels maison au levain ou sourdough. Et comme Oktoberfest est à nos portes, on va commencer par faire la recette avec la levure du commerce. On laisse reposer 5 minutes. Et je boirais bien une petite bière, sauf qu'il n'est pas à 9h du matin encore, alors je vais me garder une petite gêne. Guten Tag! En fait, ma minute d'humilité, c'est que je suis allée en Allemagne. Mais à quoi je pense? Quand les enfants avaient 2 ans, on est allés passer 3 semaines sur la Côte d'Azur et on a transféré à Munich. Pourquoi je ne me rappelle pas qu'on a transféré à Munich? Parce que les enfants n'ont pas dormi de la nuit sur tout le vol Montréal-Munique. 8 heures de temps en pleine nuit à faire, « Tu veux Tyriose? Tu veux marcher? Tu veux jouer? Tu veux écouter un film? » Oh my God! Deux bébés. C'est pour ça que je ne me rappelais pas que j'étais à Munich, mais c'est la seule chose qu'on a vue en Allemagne. Et ce que je me souviens de Munich, c'est les schnitzels. Un jour, je vous ferai des schnitzels. On a mangé ça à l'aéroport au petit matin en arrivant à Munich. Schnitzel pour déjeuner. Alors on voit, il y a des bulles, c'est actif. Prochaine étape. J'ai 4 tasses et demie de farine blanche tout usage, 2 onces de beurre fondu, non salé. Je vais mettre un petit peu de farine. Et un petit peu de beurre. Toute la farine. Et tout le reste de mon beurre. Et maintenant, on va le laisser tourner environ 4-5 minutes jusqu'à ce que la pâte se décolle bien des côtés et que ça fasse une belle boule. Je vais déposer la boule dans une assiette huilée. Et ensuite, je huile mon bol. Toutes les parois de mon bol. Pour que ça colle. Et je la redépose. Belle, hein? Voilà. Maintenant, je vais la couvrir. Et on va laisser reposer 50 minutes à 1 heure environ ou jusqu'à ce qu'elle ait doublé de grosseur. Elle a bien doublé. Elle est super belle. Un petit peu d'huile sur ma surface de travail. Et je vais séparer ma boule en 8 portions. Avant de commencer à rouler la pâte à prête zèle, bien important de partir un gros chaudron avec 10 tasses d'eau, 2 tiers de tasses de bicarbonate de soude que je vais déposer dans mon eau. Et ça, ça va aider à ce que la croûte des prêtes zèle soit bien croustillante. Préparez aussi deux belles plaques avec du papier parchemin pour pouvoir déposer les prêtes zèle une fois qu'elles sont bouillées. Donc, maintenant, je vais simplement rouler. On veut un rouleau d'environ une soixantaine de centimètres. Et voilà. On le lève comme ça. On le croise. On lui fait une petite twist. Et maintenant, on prend les deux petites pattes et on vient les coller comme ça. 30 secondes dans l'eau chaude avec la bicarbonate de soude. 1, 2, 28 prêtes zèle, 29 prêtes zèle, 30 prêtes zèle! Et le déposer tout simplement comme ça sur ma plaque. Assurez-vous que votre four est prêt. Petit aiguache avec un jaune d'œuf et une cuillerée à table d'eau. Je vais bandigeonner chacun de mes prêtes zèle pour lui donner une belle croûte dorée. Moi, je mets du gros sel de mer. Ça pourrait être du sel après zèle. Ça pourrait être de la fleur de sel. Il y en a même qui mettent du parmesan, des graines de pavot, toutes sortes de garnitures. Mais ici, on les aime bien classiques. Dans le four! Regardez-moi ça! Est-ce que c'est beau? Wunderbar! On va les laisser refroidir un petit peu. Pendant ce temps-là, on va préparer une assiette. Moi, j'aime bien les manger avec de la moutarde. Alternativement, il y en a même qui mettent du beurre sur le dessus. Mais là, ça ramollit la croûte. Alors ça, c'est pour manger tout de suite. Ça sent tellement bon. Regardez-moi la pâte. C'est beau. Elle est parfaite. C'est tendre. C'est exactement ce qu'on recherche. Une espèce de pâte un peu élastique. Et voilà. Un peu de moutarde. Les enfants vont capoter quand ils vont rentrer à l'école. Lancez-vous vous aussi. C'est vraiment bon. On vous aime. Bonne semaine. Abonnez-vous. Pierre! C'est bon. Merci.